Dans une interview accordée à BFM TV, Daniel Riolo a dézingué le chef de l'État, coupable selon lui d'avoir voulu prendre la lumière après la finale perdue de l'équipe de France. Son omniprésence à l'issue de la finale de la Coupe du Monde perdue par l'équipe de France a agacé de nombreux téléspectateurs, mais aussi certains spécialistes et consultants, à l'image de Daniel Riolo. Invité de BFM TV ce lundi 19 décembre, le journaliste n'a pas manqué des gratiniers Emmanuel Macron. Selon lui, le président a cherché à être sur tous les plans après le match, notamment lorsqu'il a passé de longues secondes à tenter de consoler Kylian Mbappé devant les caméras. Je veux bien qu'il soit passionné et, dans un premier temps, ça peut même faire plaisir à ceux qui aiment le foot. Mais à la fin, sa volonté d'occuper l'espace en permanence, s'est presque devenue un peu lourd, a regretté le compagnon de Géraldine Magui en préambule. Qu'il aille consoler Kylian Mbappé une fois, ok, mais il était toujours derrière lui. Mbappé était le héros malheureux de cette finale et on a bien compris que Macron voulait être à côté du héros de la finale. Être sans arrêt présent. Je ne sais pas s'il s'était mis d'accord avec le réalisateur, mais on avait l'impression qu'il avait envie d'être sur tous les plans. A continuer.